Salles de sport ou dans les cinémas, pour le moment, je dis bien pour le moment, le pass sanitaire restera en vigueur jusqu'au 15 novembre. Pour le moment, nous a dit Olivier Véran hier soir. Ce pass, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les trois prochains mois. Je le dis donc et je l'affirme, le pass sanitaire, notre système de tests efficace et la vaccination massive des Français, nous auront permis de traverser l'été sans confinement, malgré une vague de variants très contagieux. Je voulais être en direct avec vous, Ladislas Polsky. Bonjour, vous êtes maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes, on va parler pass sanitaire. Bonjour Monsieur le Maire, vous souhaitez que tous vos agents municipaux aient un pass sanitaire, alors que normalement, c'est demander uniquement à ceux qui sont en contact avec le public. Pourquoi demander ce pass sanitaire pour tous dans votre mairie ? Tout simplement parce que nous sommes confrontés à une grande difficulté d'application de la loi. Nous ne sommes pas dans un excès de zèle ou dans une posture, mais il y a tout simplement, comme vous le savez, une loi qui a été promulguée le 7 août, une circulaire qui a suivi le 11 août, qui définit des catégories de salariés qui sont censés être soumis au pass sanitaire et d'autres agents qui n'y seraient pas soumis. Simplement, dans une commune de notre taille, une commune de 10 000 habitants, avec 180 agents à peu près, ces mesures sont difficilement applicables. Il nous est extrêmement difficile de distinguer entre les agents, parce qu'ils sont en permanence en train de se remplacer. Ils sont polyvalents, ils évoluent dans les mêmes salles de réunion. Et donc, nous ne sommes pas en capacité de distinguer. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le principe d'équité et nous avons décidé de mettre en œuvre un pass sanitaire pour tous les agents. Et j'allais dire, comment ça passe auprès des agents ? Comment est-ce qu'ils réagissent ? Ils sont d'accord ? Évidemment, il y a quelques interrogations et quelques incompréhensions, même si nous avons tenu des réunions en amont pour échanger avec eux. Moi-même, voyant effectivement l'ampleur que prenait ce débat, j'ai voulu m'entretenir avec le préfet des Alpes-Maritimes. Et hier, nous avons échangé avec le directeur de cabinet du préfet pour qu'on nous explique comment faire, si j'ose dire. Parce que si l'interprétation de la loi que nous faisons est considérée comme trop rigide, il faut qu'on m'explique comment je fais pour faire travailler ensemble, comme c'est le cas depuis toujours, les agents de la vie associative et les agents de l'État civil qui partagent la même photocopieuse, qui respirent le même air et qui pourtant sont soumis à un traitement différencié au regard de ce qui est annoncé dans la circulaire. Oui, c'est très compliqué à appliquer effectivement sur le terrain. Voilà, c'est ce que vous nous dites. C'est inapplicable et pour moi qui suis maire, qui suis médecin généraliste et qui suis surtout là en l'occurrence président du CHSCT, cette instance de la démocratie sociale qui est faite pour garantir des conditions de travail sécurisées pour les agents, eh bien je considère qu'il est de ma responsabilité de protéger les agents, de garantir aussi la liberté des 80% de vaccinés qui veulent pouvoir venir travailler sans avoir la peur au ventre. et je crois qu'il y a là une difficulté à laquelle je pense que très nombreux maires sont confrontés. Je crois que je ne suis pas le seul probablement. J'ai vu que le maire de Reims, une collectivité... Effectivement, Arnaud Robinet est sur la même ligne que vous. Merci beaucoup, Lannis Laspolsky. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, le maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes.